Comment arriver concrètement à rester aligné lorsqu'on vit des moments difficiles? Bonjour, ici Audrey Bérubé, fondatrice de ce site web CréerSaRéussite.com, où il est question des enseignements sur la loi de l'attraction et aussi de la conscience de la richesse, de la richesse intérieure vers la richesse extérieure. Nous sommes vendredi et c'est la réponse à la question de la semaine sur la loi de l'attraction qui nous provient aujourd'hui de Marie qui habite le nord-est de la France. Alors, je vous répète sa question. Comment arriver concrètement à rester aligné lorsqu'on vit des moments difficiles? Quelles astuces ou trucs pourriez-vous conseiller par rapport à la loi de l'attraction? Alors, merci beaucoup Marie pour votre très belle question. Alors, évidemment, selon la loi de l'attraction, ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsque nous vivons des moments plus difficiles, c'est que nous sommes à ce moment-là dans de basses vibrations, donc des énergies plus négatives. Et la loi de l'attraction dit souvent que, et tout le temps là, que rien n'est plus important que de se sentir bien. Cependant, lorsque les moments plus difficiles arrivent, c'est parfois difficile de se sentir bien parce que les préoccupations sont là, sont face à nous, alors à ce moment-là, difficile d'entrer dans des énergies plus positives. Alors, ce qu'il faut faire ou se rappeler, parce que lorsque les moments plus difficiles arrivent et qu'on n'est pas dans l'état de conscience, avec la loi de l'attraction, qu'on est omnibulé par les problèmes, c'est difficile de se rappeler ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mais tâchez de vous en rappeler pour les fois où ça peut vous arriver. Alors, l'idée, c'est de rechercher à vous sentir bien quand même, mais juste un peu mieux de là où vous êtes activellement. Qu'est-ce que ça l'entraîne, évidemment? Ça l'entraîne d'avoir des pensées différentes et de changer votre focus d'attention pour que votre esprit ne demeure pas préoccupé par le problème ou le moment difficile auquel vous faites face. Vous savez, on dit souvent que ce n'est pas tant la circonstance ou la situation qui est importante, là, une fois que c'est manifesté, que c'est notre état d'être qui est important. Parce que notre état d'être, c'est lui qui va refléter les prochains mouvements de vie près de nous, donc qui va amener à nous les prochaines situations. Alors là, l'idée, les moments plus difficiles arrivant, si ça vous arrive, là, vous devez faire en sorte de changer votre focus d'attention. Et le truc ou les trucs que je peux vous donner, ça dépend de chacun. Chacun va trouver le truc ou l'astuce qui lui correspond le mieux. Mais c'est de changer, de vous changer les idées, donc d'aller peut-être prendre une marche, de prendre un bon livre pour vous distraire ou peut-être d'appeler un ami ou une amie également. Cependant, lorsqu'on appelle les autres personnes pour faire part de nos problèmes, qu'est-ce que ça génère? Ça génère, on alimente encore le problème et ce n'est pas nécessairement la meilleure solution, bien que d'en parler peut faire du bien. Moi, je vous dis à ce moment-là, tâchez de vous rapprocher davantage de votre source d'énergie, votre source d'énergie propre à vous. Ce que j'entends par là, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes liés à une source d'énergie plus grande que nous. En fait, évidemment que ça dépend des croyances de chacun, mais moi je crois que je suis en alignement avec une source d'énergie plus grande que moi, que j'appelle la source ou mon être intérieur. Pour une autre personne, ça peut être tout simplement la vie, l'univers, Dieu, l'âme, les anges. Même si on ne prend pas le même mot pour nommer cette source d'énergie plus grande que nous, on est tous en connexion avec cette source-là. Parce que sinon, on ne serait pas ici sur Terre, on serait mort. Alors, moi je me rapproche davantage à ma source d'énergie, évidemment, pas juste dans les moments difficiles, vous savez bien, mais dans les moments le plus souvent que je peux m'en souvenir dans une journée. Mais quand on est dans les moments plus difficiles, on dirait qu'on s'en rapproche davantage et on a plus l'idée de vouloir se rebrancher avec cette source d'énergie-là. Parce que pourquoi arrivent les moments difficiles, justement? C'est parce qu'on a oublié cette connexion-là avec notre propre source d'énergie. Et on pourrait même prendre ces moments plus négatifs de notre vie, prendre ce temps-là pour se rappeler « Ah, là c'est le temps de me reconnecter, de me rebrancher à ma source d'énergie. » Et comment je fais ça? Comme je vous dis, selon la loi de l'attraction, rien n'est plus important que de se sentir bien. Donc, de se sentir juste un peu mieux là où vous êtes en faisant quelque chose, en détournant votre esprit. Alors, les astuces, trouvez-vous-en un peu à l'avance. Donc, quand vous êtes dans un moment plus difficile, un moment avec plus de tension, sortez de la pièce, allez prendre encore une marche, changez-vous les idées pour diminuer cette tension-là, ces vibrations-là plus négatives, pour revenir tout doucement dans des vibrations plus positives. Mais c'est chacun d'entre vous, d'entre nous, qui allons trouver son truc, sa manière, mais l'idée, c'est de s'en rappeler de ce truc-là. De se rappeler que chacun d'entre nous, nous sommes aussi branchés à une source d'énergie, qu'on peut parler, qu'on peut, en fait, se confier, jusqu'à un certain point, pour s'éloigner de cette problématique-là, de ce problème, pour se ressourcer, aller dans la nature, pour reprendre notre propre force intérieure. Encore là, c'est à chacun d'entre nous de trouver la façon, mais si vous y pensez au moment où les moments difficiles arrivent, vous allez en avoir de moins en moins de ces moments de difficulté-là, parce que vous allez avoir en vous cette présence d'esprit-là, cet état d'être-là renforcé, du fait que vous connaissez la loi de l'attraction, et que vous savez que c'est important quand même de maintenir une énergie des plus positives. Mais s'il y arrive des moments où vous en avez moins, alors rappelez-vous, simplement, prenez un recul, changez-vous des idées, allez prendre une marche, mais accueillez-vous aussi dans cela. Parce que la vie nous amènera toujours, veu-veu-pas, des situations plus négatives, parfois, c'est le mouvement de la vie, du négatif, du positif, le chaud, le froid, le haut, le bas, donc la polarité est présente, et c'est à nous de trouver notre moyen pour se rebrancher et repartir d'une façon plus positive en se servant de cet événement-là, peut-être, pour savoir, alors, je vis ça actuellement, qu'est-ce que je veux de meilleur dans ma vie, dans le futur? Et on se rebranche tout doucement à notre créativité et on peut, à ce moment-là, passer outre ce moment plus difficile-là de la vie. Alors voilà, Marie, c'était ma réponse à votre très belle question sur la loi de l'attraction. Alors, pour les autres personnes, si vous désirez me poser une question, vous pouvez le faire en vous rendant sur mon site web, lecreissareussite.com, à la fiche « Me joindre ». Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer « J'aime » au bas de cette vidéo. Et également, rendez-vous sur ma chaîne YouTube où vous pouvez vous abonner. Vous allez voir une série de 26 vidéos, donc ça fait déjà 6 mois que je vous supporte une vidéo une fois par semaine. Alors, je ne sais pas si je vais poursuivre encore un autre 6 mois. À tout le moins, je vais échanger également ma méthode de vous parler par le biais de mini-conférences, là, par YouTube. Alors, surveillez tout ça très bientôt. Je pourrai être encore plus en direct avec vous pour répondre à vos prochaines questions. Alors, l'avenir nous le dira. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour avoir plus d'informations. Alors, je vous remercie tout le monde pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada